Bienvenue un petit peu chez Dargaux et donc effectivement je suis Pauline Mermet et Marie Parizeau donc sur ma droite et on est ravis de vous parler aujourd'hui même si on ne voit pas vos visages et on est encore plus heureux parce que figurez-vous que hier soir cet album, ce roman graphique pour lecteurs à partir de 10 ans et tout public a eu le prix de la pépite bande dessinée au Salon de Montreuil et franchement on est hyper émus parce que Magali Lepuche avait fait ici un travail magnifique et qui rentre aussi un petit peu dans la ligne de cette nouvelle catégorie de bande dessinée qu'on essaye aujourd'hui d'accompagner et de publier qu'on appelle romans graphiques jeunesse qui sont des livres comme vous pouvez le voir qui sont un petit peu plus, j'en perds mes exprimeries, qui ont effectivement une plus grande pagination, qui ont ce format dit romans graphiques, qui ont une ambition un peu littéraire et qui ont surtout une ambition de faire le lien entre les générations c'est à dire de pouvoir être l'une à partir de 10 ans et de pouvoir aussi être l'une par des adultes et de pouvoir susciter ce dialogue si important entre les enfants et leurs parents, on est tous des lecteurs et en apportant des sujets qui peuvent être graves comme l'était ici dans No War Girl le sujet de la phobie scolaire mais qui était abordé de manière totalement joyeuse par Magali Lepuche et qui montre qu'on peut s'en sortir et hier soir on a rencontré une jeune femme qui était dans le comité qui a donné ce prix à Magali et qui avait une jeune fille de 13 ans et qui expliquait à quel point cette thématique était importante, qu'ils avaient touché et c'est pour ça qu'ils avaient choisi ce livre et on en est très fiers. Donc voilà pour vous le rappeler et puis on voulait vous dire, alors on imagine que vous n'êtes pas forcément, puisqu'on vous parle par visioconférence sur le salon, mais on voulait vous dire que quand même on reçoit des auteurs pendant tout le week-end et on est très très heureux de recevoir des auteurs des albums dont vous voyez les couvertures et si jamais quand même vous passiez par là, eh bien on sera ravis de vous recevoir sur le stand d'Argo donc au Salon de Montreuil. Et puis maintenant on voulait profiter de ce moment pour vous présenter des romans graphiques jeunesse et puis on vous parlera ensuite de séries jeunesse et de quelques héros d'Argo qui sont apparaître en 2022. Alors le premier livre romans graphique dont on voulait vous parler, c'est Derrière le rideau, c'est un récit qui moi ça m'est arrivé très rarement dans ma vie d'éditrice de recevoir un projet complet, entièrement dessiné et absolument appétit et absolument puissant et qui m'évoquait les émotions que j'avais lues jeune lectrice en lisant le journal d'Anne Franck. Derrière le rideau, c'est un roman graphique qui va faire à peu près 150 pages et qui émane d'une, qui est la création d'une jeune autrice italienne de 24 ans, sachant que quand elle me l'a envoyé ce projet c'était il y a un an et demi et elle aborde ce thème qui est assez magnifique et important, cette question, cette histoire si terrible en fait elle raconte l'histoire de deux jeunes sœurs, Yaël et Émilie et qui ont des préoccupations d'enfants mais qui ont la malchance de vivre dans les années 30 dans le sud de la France en Provence et qui vont découvrir peu à peu leur identité, en l'occurrence juive et les problèmes qui vont se poser dans le texte. C'est absolument magnifiquement raconté, c'est absolument fin. À la fin du livre on a estimé que ce livre était vraiment justement lisible par les enfants à partir de 10 ans mais aussi par leurs parents et pour les jeunes lecteurs, on a voulu mettre un dossier à la fin pour ceux qui n'auraient pas forcément le contexte parce que finalement aujourd'hui on s'éloigne un peu de ces années noires et donc c'est important de rappeler un petit peu le contexte historique. C'est un récit, je ne sais pas si vous le percevez, mais c'est un véritable coup de cœur et moi j'ai été saisie par la maturité de cette jeune autrice qui est une autrice complète, c'est-à-dire qui a fait à la fois le scénario et le dessin et qui est déjà d'une grande maturité et qui est surtout un récit bouleversant. Autre roman graphique que vous avez déjà probablement identifié puisque le tournant est paru cette année et a connu un véritable succès public et critique, Le Jardin secret, adapté par Maud Bébon avec beaucoup de douceur et de talent. Donc, Le Jardin secret qui est ce titre, ce roman absolument magique de littérature jeunesse, qui est un roman de Francis Burnett qui a également écrit de littérature jeunesse. Et c'est un album qui a vraiment marqué l'enfance de Maud Bébon, qui a eu pendant très longtemps envie de l'adapter en bande dessinée et qui a fini par réussir à s'y frotter. C'est toujours un peu impressionnant de commencer à se frotter un grand texte qu'on a beaucoup aimé enfant. Voilà, donc l'histoire, vous la connaissez certainement sur le bout des doigts. C'est l'histoire de la petite Marie qui vit en Inde, qui est une petite fille assez revêche et autoritaire, qui vit dans une famille aisée, une famille anglaise aisée, qui donc est entourée de gouvernantes et de serviteurs. Et une épidémie décime le pays et malheureusement, elle perd ses parents. Elle va donc être envoyée chez son oncle au fond de l'Angleterre dans un manoir un peu lububre, où elle va beaucoup s'ennuyer, se retrouver seule et puis être assez odieuse avec les gens qui l'entourent. Et petit à petit, grâce au jardin de ce manoir, elle va s'éveiller à la nature, aux sentiments, aux autres, à l'altérité, devenir un peu plus empathique. Et donc c'est vraiment une quête initiatique extrêmement joliment mise en image par Maud Bégoon et qu'on a décidé de publier en deux tomes parce que c'est un roman assez dense. Donc le second volume sortira l'année prochaine. Maud Bégoon est définitivement une des grandes, grandes autrices de bande dessinée de demain. Elle a beaucoup de talent et c'est très gai. Un autre roman graphique, bande dessinée superbe et extrêmement gai et vivace et agile. Et un autre gros coup de cœur, c'est Decap et de mots. L'histoire de Decap et de mots, probablement vous qui êtes des professionnels de la profession de la jeunesse, vous connaissez Flore Vesco. En fait, je suis tombée en amour avec ce roman qui avait été publié chez Didier Jeunesse et donc que j'avais adoré ce livre. Je me suis dit mais j'aurais tellement aimé le lire enfant. Et quand je l'ai lu, je me suis dit mais en fait, je voyais les images et je rêvais, je rêvais d'une adaptation graphique par les Kéraskouettes. Alors les Kéraskouettes, pour nous, dans la bande dessinée, ce sont des grands, 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 grands auteurs, un couple d'auteurs de bande dessinée qui ont notamment réalisé Miss Patouche, mais aussi Beauté, qui ont un univers sublime. Et la rencontre s'est opérée à Montreuil. Je tiens à le préciser, c'était il y a deux ans, on était à un vernissage et il y avait Flore Vesco et il y avait les Kéraskouettes et je les ai fait se rencontrer. Les Kéraskouettes ont aimé ce texte et je pensais qu'ils ne reviendraient jamais à la bande dessinée parce que la bande dessinée, pour les Kéraskouettes, depuis quelques années, étaient plutôt justement en train de faire des albums jeunesse. Ils travaillaient beaucoup aux États-Unis. Et la bande dessinée, c'est un temps très long de réalisation, mais ils ont eu le coup de cœur sur ce texte et ils ont eu envie de l'adapter. Ça a été une aventure très joyeuse parce que justement, il y a de la joie dans ce texte. Il fallait qu'il y ait de la joie dans cette adaptation. On a travaillé de concert avec Flore Vesco qui a elle-même adapté son texte pour la bande dessinée. Et le résultat, il est splendide, il est gai. C'est le livre que moi j'aurais aimé lire et relire et relire à partir de dix ans. L'héroïne est absolument solaire, elle s'appelle Serine. Et par son agilité d'esprit surtout, son intelligence et sa bienveillance et sa gentillesse, elle va transformer une cour qui ressemble un petit peu à la cour de Louis XIV avec des courtisans. Il y a un complot qui est ourdi et cette Serine va, je ne vous raconte pas tout, mais va se transformer en fou du roi et en gros va tout faire péter dans cette cour. Et c'est superbe. Et c'est vraiment un récit qui est vif, intelligent, qui va être superbement dessiné et qu'on aura envie de lire, de transmettre et d'offrir. Voilà pour ce très beau livre. À fin d'année prochaine. Alors, Zoc, vous voyez, là, on est dans une ambiance assez Miyazaki au niveau du dessin. C'est le tout premier roman graphique, le tout premier album d'une toute jeune autrice, Jade Roux, qui nous propose un univers assez onirique, assez fantasmagorique. On va suivre les aventures de Zoc, qui est la jeune fille que vous voyez sur cette couverture, dans un récit très poétique, puisque Zoc a un pouvoir assez inhabituel. Il se trouve qu'elle retient l'eau avec ses cheveux. Donc, vous voyez, quand il pleut, elle va se retrouver avec, enfin, attirer des mardos derrière elle. Quand elle se lave les cheveux, évidemment, tout devient assez compliqué. Et c'est un pouvoir à la fois assez atypique et puis aussi un peu encombrant. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment est-ce qu'on peut aider les gens ou se débarrasser de cette myriade de gouttelettes qui nous suivent à longueur de journée ? Et donc, Zoc va essayer de trouver une façon d'utiliser ce pouvoir au mieux. Et donc, par exemple, d'aller aider des villages inondés en retirant l'eau des rues et des maisons. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec quelques milliers de litres à trimballer derrière soi. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ça pose plein de questions environnementales, plein de questions avec les agriculteurs du coin dont elle va traverser les champs suivis de gagnons de litres d'eau. Et elle va rencontrer, dans son périple, qui est aussi une sorte de quête initiatique pour apprendre à maîtriser son pouvoir, à mieux se connaître elle-même. Elle va rencontrer un jeune garçon qui, lui, a un pouvoir qui va lui permettre de contrebalancer le sien. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est une jolie rencontre entre deux personnages et c'est plus chouette si vous le découvrez par vous-même. Mais voilà, ça va être la quête initiatique de ces deux personnages qui deviennent adultes, qui apprennent de façon symbolique à se maîtriser, à se connaître eux-mêmes. Et donc, le tout dans un graphisme extrêmement impressionnant pour ce tout premier album. Et on peut rajouter qu'effectivement, cette autrice, qui est aussi une autrice complète, sort des Gobelins et fait partie de cette génération aussi qui a des influences très hybrides, à raconter ça dans un univers tout personnel. Voilà pour Zoc. Alors, Diabolomante, c'est juste pour vous raconter cette histoire qui est assez rigolote et rocanvaleste puisque Diabolomante, c'est une œuvre culte pour des générations de grands-mères aujourd'hui et de mères. Et en fait, Diane Curis, qui était la réalisatrice, qui est la réalisatrice de ce film culte des années... Oh là là, j'ai oublié... 70, 80... Enfin, des années 70, cette œuvre culte. Eh bien, elle a souhaité elle-même adapter son film qui était... Qui d'ailleurs, c'était son film le plus... Enfin, complètement autobiographique. Diabolomante, c'était complètement sa vie. Elle a souhaité l'adapter en bande dessinée. Et c'est pour vous dire à quel point cette œuvre continue de la traverser encore, elle, cette créatrice qui a... Voilà, c'était son film, son premier film. Il a marqué toute sa carrière et aujourd'hui, elle avait le désir de le mettre en image. Elle procède elle-même à l'adaptation de ce film qui est une œuvre qui aborde toutes les questions de l'adolescence de toute éternité, même si ça se passe à une époque où les filles étaient dans des 17 filles. Mais ce sont des questions de la féminité, les garçons, l'adolescence, l'identité. Et donc, tout cela va être superbement mis en image. Ce sera un très beau roman graphique par Cathy Karsanti. Cathy Karsanti, qui est une autrice qui vient du monde de la jeunesse. Vous la connaissez probablement par notamment sa série Tout bien, tout mal, aux éditions Gallimard. Voilà, un très beau roman graphique pour la fin d'année prochaine. Et c'était l'occasion de fermer un petit peu la parenthèse de ces romans graphiques jeunesse dont on vous présente et dont on a l'envie vraiment qui passe contre les générations et qui soit lisible à la fois par des enfants à partir de 10 ans et ensuite leurs parents. Et là, nous allons vous présenter des nouvelles séries qui sont plus dans des codes de bande dessinée classique et qui s'adressent à des enfants à partir de 8 ans. Alors, je vais commencer par vous présenter Menji, un très, 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 très joli album, une très jolie série pour l'instant qui est conçue en diptyque, c'est-à-dire que le premier volume sort en janvier, donc dans un gros mois, donc dans un mois en fait, et puis le tome 2 l'année suivante. Et Menji, il est scénarisé par un scénariste avec qui on aime beaucoup travailler, notamment pour aussi des séries ado-adultes qui est Fabien Grolot. Et donc, au dessin, un jeune garçon qui s'appelle Mathieu Demore et dont on voit ici toute l'influence. On sent que Mathieu Demore, il a adoré lire des mangas et s'inspirer notamment de toute la culture japon-nippone autour des yokai. Et donc, c'est une très, très chouette aventure, très fantaisie, une petite quête d'initiation, c'est très drôle, c'est bourré d'humour, c'est plein de rebondissements. Et je pense que les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, vont s'éclater dans cet univers, dans cette initiation du petit héros que vous voyez, le petit renard, et aussi de Menji qui est dans la barque en bas. Alors, une autre série que vous avez peut-être déjà identifiée, le tome 1 est parue à la fin du mois d'août. Donc, assez récemment, c'est Magic, l'histoire d'une petite sorcière. Donc, on publiera le deuxième tome en août 2022. Vous voyez le projet de couverture de ce deuxième tome en bas à droite de l'écran. Et l'histoire de Magic, elle est assez chouette. On est entre une ambiance Harry Potter et Kiki, la petite sorcière. C'est cette petite sorcière qui est abandonnée devant la porte d'un couvent quand elle est vraiment tout bébé, qui est recueillie par les bonnes sœurs. Et dans ce couvent, c'est la seule enfant. Évidemment, elle s'ennuie un peu, elle fait plein de bêtises. Et comme il se trouve qu'elle a des pouvoirs magiques, évidemment, les bêtises sont d'autant plus inventives et amusantes. Elle arrive à parler à son chat, elle voit des spectres, elle expérimente plein de choses. Et elle comprend au fur et à mesure qu'elle a été abandonnée devant ce couvent parce que le monde qui l'entoure déteste la magie. Le monde qui l'entoure chasse les sorcières. Et donc, sa mère a été obligée pour sa propre sécurité d'essayer de la cacher dans cet univers du couvent. Au fur et à mesure de... Enfin, elle grandit. Les bonnes sœurs finissent par se dire qu'il lui faut un environnement un peu plus adapté et elles vont donc l'envoyer en apprentissage chez un chapelier qui lui-même, évidemment, a des pouvoirs et les maîtrise un petit peu mieux que notre jeune sorcière et qui va lui faire découvrir tout cet univers, lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs et puis aussi l'emmener dans une Londres victorienne comme on l'aime tant dans Harry Potter ou dans toutes ces histoires de sorcellerie qui ont marqué aussi nos enfances. Voilà, donc on va suivre la suite des aventures de notre petite sorcière qui est arrivée à Londres à la fin du premier tome et qui, du coup, va continuer toutes ces bêtises magiques à Londres cette fois-ci dans le deuxième volume. Tête de pioche, une nouvelle série. Oui, alors une série très chouette d'une petite héroïne qui parle aux animaux, donc qui va se retrouver dans plein de situations avec une ambiance un peu Walt Disney, tout le temps entourée de plein d'animaux, de la forêt, des oiseaux et du baillou, puisque cette petite héroïne vit aux États-Unis dans les Rocheuses, avec sa grand-mère, donc dans un univers, comme vous le voyez au début, plutôt hivernal. Et il se trouve qu'elle a perdu ses parents et sa grande-sœur est partie tenter l'aventure à l'autre bout du monde. Il lui envoie régulièrement des cartes postales et des lettres pour l'informer de ce qui lui arrive. Et cette grande-sœur va finalement revenir en Louisiane, dans le baillou, pour se produire en spectacle. Et donc, notre petite tête de pioche, qui, comme son nom l'indique, quand elle a une idée en tête, ne l'a pas ailleurs, va décider de partir à l'aventure pour retrouver sa sœur. Donc, elle va traverser tout le pays avec l'aide des animaux avec lesquels elle arrive à communiquer. Elle va tomber, évidemment, sur des types pas très sympas dont elle va se débrouiller avec beaucoup d'inventivité. Et elle va finir, à la fin du premier tome, par retrouver sa sœur pour vivre une nouvelle aventure avec elle. Donc, on est dans un univers vraiment très affectif, avec tous ces animaux qui reviennent très régulièrement, ce dessin très pop et très joyeux. Et puis, toute une galerie de personnages assez rigolantes. Et une petite héroïne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et c'est vrai que c'est assez chouette d'avoir ces enfants qui donnent un peu la leçon aux adultes. Alors, voici une autre petite tête de pioche. Je vois beaucoup de Koti Marfan, de Kani Vance, avec le projet que tu viens de présenter. Marie et Rosamé, effectivement, et aussi une jeune fille qui a une connexion très particulière avec l'oiseau que vous voyez sur cette image qui s'appelle Gaspi. Et c'est aussi une très belle histoire d'initiation et d'aventure. Cette petite Rosamé habite sur une île toute seule avec ses parents. Elle parle beaucoup aux animaux. Et Yann, de l'autre côté de l'océan, on voit, on perçoit une île qui est une île interdite. Et évidemment, vous êtes un enfant, vous avez l'âge que quand on vous arrive, vous avez évidemment envie de les voir et même si c'est interdit, au contraire, et parce que c'est interdit, vous avez envie d'y aller. Et donc, elle convainc cet animal, cet oiseau Gaspi de venir avec elle braver les dangers et aller découvrir ce qu'il y a sur cette île. Je ne veux pas du tout vous raconter ce qui s'y passe, mais en tout cas, c'est une très belle aventure. Cette série se dessine vraiment aux enfants entre 7 et 10 ans. La scénariste, c'est Ingrid Chabert qui, chez Dargo, avait scénarisé le très, très beau diptyque Elmarine Bidours. Et au dessin, on voit aussi un jeune dessinateur qui n'a pas encore publié de bande dessinée et dont on voit aussi toutes les influences qui lornent du côté de l'animé, du Japon et aussi évidemment de bande dessinée franco-belge. Voilà, pour une série en trois tomes. Alors, on a beaucoup de nouveaux artistes et auteurs effectivement dans ce programme. C'est aussi le cas de Mélodie pour son illustratrice qui est une toute jeune illustratrice espagnole. On a beaucoup d'auteurs espagnols au catalogue chez Dargo et c'est vraiment des auteurs, des dessinateurs de talent. Et au scénario de cette nouvelle série Mélodie, non, non, au scénario de cette nouvelle série Mélodie, pardon, on retrouve Lilian que vous connaissez certainement puisque c'est le scénariste des Géants, notamment chez Glenard. C'est lui aussi qui a adapté la très belle série de romans jeunesse métaux. Et puis, dans un autre registre plus adulte, il a adapté également Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une qui était un best-seller de librairie côté romans et qu'il a adapté avec beaucoup de brio en bande dessinée. Et donc, ces deux auteurs vont nous conter l'histoire de Mélodie qui est une petite jeune fille assez virtuose qui joue du piano et qui va se retrouver avec ses parents dans un accident de voiture et qui va se retrouver assez gravement blessée à l'hôpital. Elle va être alors visitée par une mystérieuse jeune femme qui lui promet de la sauver et de l'aider mais à condition qu'elle remplisse certaines missions et notamment retrouver le chauffard qui a causé son accident et donc qui l'a mise dans cet état. Et donc, pour mener à bien cette mission et cette enquête, la petite Mélodie va se retrouver investie dans le pouvoir. Elle va pouvoir se transformer quelques heures par jour en adulte pour pouvoir aller mener l'enquête. voilà, donc on se retrouve dans un univers à la frontière entre le réel et l'irréel, entre le monde des vivants, le monde des morts, dans une vraie enquête menée par cette héroïne, le tout avec un dessin assez kawaii, inspiré par le manga et donc une petite héroïne qui va se retrouver confrontée à des situations plutôt d'adultes et qui va du coup grandir dans cette épreuve et dans cette enquête. Pour terminer cette présentation sur nos séries, on voulait vous redire que, en fait, vous connaissez tous la balade de Yaya dont nous avions tous eu, en tout cas personnellement, un gros coup de cœur pour cet univers. Nous augurons une collaboration et coédition faite d'argot autour de l'univers de la balade de Yaya dont nous venons de réimprimer les trois intégrales qui comportent toutes les histoires, cette magnifique histoire de la balade de Yaya qui a touché déjà un grand, grand nombre de lecteurs et dont nous souhaitons qu'il y ait un jour et en développement un dessin animé, mais on aura l'occasion d'en reparler le jour où ce dessin animé arriverait et nous augurerons une nouvelle collaboration autour de l'univers Kushi dont vous voyez la couverture provisoire à l'écran. Et donc, Kushi, c'est les mêmes auteurs qui racontent l'histoire de cette jeune fille qui habite en Mongolie, qui a une connexion un peu particulière au monde puisqu'elle a une connexion un peu chamane, qui est une héroïne comme on les aime aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est évidemment très courageuse, elle défend la veuve et l'orphelin, elle défend sa culture contre des gens qui voudraient en gros l'éradiquer et donc Kushi existait dans ce qu'on appelait une première saison avec quatre volumes dans ce format qui est un format paysage et donc qui va être ramassé dans une intégrale qui sortira en février et surtout, on commence la nouvelle saison de Kushi qui va poursuivre ses aventures à Shanghai à partir de février prochain dans l'épisode 1 de la saison 2 et en fin d'année prochaine, il y aura le deuxième épisode. Donc, on est très, très heureux de cette nouvelle collaboration avec les éditions Feil et avec notamment l'auteur Golo qui a énormément de talent et pour raconter de très, très belles histoires et évidemment, Patrick Parti au scénario. Donc, voilà pour la partie série et puis, il nous reste un tout petit peu de temps et donc, on va aborder juste rapidement les héros qui sont pour nous des gros coups de cœur. Donc, la nouveauté Anna Anna au mois de mars, celui-ci, je l'aime particulièrement d'amour parce que Touffe de Poil, c'est mon préféré parmi tous les doudous et Touffe de Poil se pose de grandes questions dans cet album. En fait, il s'aperçoit que tous ses copains doudous en fait, sont des animaux et il se dit mais moi, finalement, qui je suis, c'est quoi mon identité ? Donc, évidemment, des questions qui nous traversent tous et est-ce qu'on peut s'accepter soi-même même si, voilà, on est un peu différent. C'est un magnifique, magnifique bouquin et je vous le conseille vivement. Pareil, je reviens sur l'idée que, voilà, moi, j'ai été tellement fan de son dernier Vattant-Vattant-Chagrin qui permet de déminer aussi les petits soucis qui peuvent avoir lieu parfois de harcèlement scolaire à l'école et c'est une thématique très, très forte, voilà, qui est très importante et on voit qu'Alexis Dormal parvient à, 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 à vraiment à raconter ces petits drames de l'enfance avec une merveille et une fantaisie et ça se termine toujours dans un éclat de rire et donc, et donc, on est vraiment très heureux d'accueillir ce 19ème et on est très, très fiers de ce, voilà, 19 albums, ça devient vraiment une très, très belle série, c'est, c'est, c'est Anna Anna qui est la petite sœur de Pico Bog et dont on publie deux albums par an, vous le savez. Et je crois que le suivant, ça sera l'anniversaire à la thématique. On est assez contents. Absolument, gay, il a terminé ses pages, ses aquarelles, c'est un corps, ça sera l'album parfait pour tous les anniversaires parce que franchement, c'est un super album qui sort en septembre et Pico Bog, évidemment, qui est une de nos pépites pour employer ce mot qu'on emprunte au Salon des livres et qui est une de nos pépites qui sortira en septembre prochain et donc, on est très, très, très fiers de cet univers qui parle au tout public, aux parents et à leurs enfants. C'est quelque chose qui nous est cher, cette notion de génération. Mais Marie et Pauline, il y a deux questions qui sont posées, si on peut prendre les deux petites minutes qui restent pour y répondre. Oui, alors, la première question, oui, vous les voyez, d'accord. La première question qui porte sur le nom de la collection des romans graphiques jeunesse, en réalité, ça n'est pas une collection, c'est vraiment des romans graphiques indépendants les uns des autres avec leur personnalité d'auteur et d'univers, donc, il n'y a pas de collection. Oui, est-ce que vous, ça vous fait un bon ? Nous, on réfléchit peut-être à des outils pour les rassembler dans nos catalogues, par exemple, pour montrer qu'on travaille cette veine-là, mais c'est vrai qu'on a pour l'instant toujours été réticents à l'idée de les estampiller. Et ce qui voudrait dire aussi que ça les charterait dans un format, dans une pagination, dans une charte graphique. C'est très bien dit, Marie, parce qu'en fait, c'est vrai que nous, notre façon de travailler avec nos auteurs, c'est toujours de mettre l'auteur au centre de la création et de lui trouver un écrin qui soit l'écrin qu'il lui faut pour sa création qui est spécifique. Et donc, pour cela, on ne veut jamais corseter les auteurs et leurs créations dans un format ou une pagination. Et alors, voilà, c'est notre façon de travailler. Et on a une question effectivement aussi sur pourquoi autant d'adaptations de romans ? Alors ça, c'est une très, très bonne question. C'est une envie éditoriale, une envie éditoriale profonde. En fait, j'avais vraiment envie de créer des passerelles justement entre le monde de la littérature jeunesse ou de la culture jeunesse et des auteurs de bandes dessinées. Les passerelles ne sont pas si évidentes et moi, je trouvais, voilà, c'est pour ça aussi que l'année dernière, on avait publié par exemple la petite dernière qui était l'adaptation d'un roman de Susie Morgan Stern. J'ai vraiment très à cœur de faire mieux communiquer ces mondes-là de l'édition, de la littérature jeunesse et de la bande dessinée. C'est un désir donc d'éditeur et puis évidemment qui doit rencontrer des désirs d'auteur. et du coup, je me permets, il nous reste vraiment 30 secondes, on vous rappelle l'existence de notre formidable série Le Loup en Skip dont le sixième tome est paru il y a un mois et on aura un nouveau rendez-vous l'année prochaine et également de la série Emma et Capucine qui est une très belle série pour les jeunes filles, alors les jeunes garçons aussi qui aiment la danse, mais voilà, sur la danse classique et la danse hip-hop avec des histoires de sororité, d'amitié idéale pour tous les adolescents puisque ça parle aussi de récits du quotidien. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Et puis bon salon en virtuel et puis peut-être un peu en réel et encore merci de nous avoir donné cet espace de communication avec vous par écran interposé. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.